Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'albums que nous allons réaliser en tuto dans les prochaines vidéos. Avant cela, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi dimanche pour mon anniversaire et qui me l'ont souhaité à travers Facebook, Instagram, Youtube, vous qui m'avez envoyé des messages, des mails, etc. Merci infiniment, merci du fond du cœur pour vos souhaits, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que j'ai fêté mes 40 ans dans un contexte très particulier, mais ce n'est pas grave, on fera la fête un peu plus tard quand cette histoire de virus sera à la loite à souvenir. Là, nous sommes le mardi 14 avril, mon mari reprend le travail demain, il y a une chaudière qui a pété, il est obligé d'aller la remplacer, pas le choix. Après cela, je ne sais pas s'il restera à la maison ou pas, on verra bien. Voilà, il reprend le travail demain, donc encore une fois un petit peu stressé, mais bon, on verra ce qu'il en est exactement. Voilà, donc je vais vous présenter cet album que je vous avais déjà montré très très brièvement lors d'une précédente vidéo. Alors en fait, j'ai utilisé une collection de papier qui vient de chez Eve Deco, c'est la collection Thunder Orchid. C'est vrai que j'adore les orchidées, c'est une fleur que j'affectionne particulièrement et on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais craqué sur cette collection de papier. Donc c'était déjà l'année dernière et en farfoyant dans ma scraproom, je suis retombée dessus, je me suis dit, ah ben tiens, je vais l'utiliser et faire un album. Donc chose que j'ai fait. Et donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien de cette collection de papier, parce que j'ai vu qu'elle était toujours disponible dans la boutique. Je vous le mettrai en barre d'infos. Alors ce n'est pas du tout un partenariat, c'est pour celles que ça intéresse. Et je crois que le paquet de, alors j'ai utilisé un set de papier 30-30, alors je ne sais plus s'il y en a 6 ou 8 dans le paquet. C'est 6,20 euros. Donc franchement, c'est tout à fait correct. Et vous avez toujours, vous savez, chez FDECO, donc vous avez vos feuilles 30-30 et à l'arrière de la feuille de présentation, où on a le titre de la collection, le grammage, etc., vous avez toujours une planche de die-cut à détouris. Donc c'est ce que moi j'ai utilisé pour faire la déco. Donc uniquement un set de feuilles 30-30. Je n'ai rien pris d'autre. Mais bon, à savoir que vous pouvez avoir les die-cut à part, vous pouvez avoir des feuilles 30-30 à part aussi. Vous pouvez avoir un bloc 20-20 de cette collection. Enfin après, voilà, il y a plein de petites choses à côté. Voilà, donc c'est parti. Alors cet album mesure donc là pour la couverture, donc 15,5 par 15,5. Il peut contenir minimum, malgré sa taille, une cinquantaine de photos minimum. Donc ce qui est pas mal déjà. Et franchement, le format est top. Il est très, très facile à réaliser. Donc il sera accessible aux débutantes. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Et vous allez voir, franchement, ça va être un régal à le faire. Donc je vous le présente rapidement. Donc j'ai fait une structure tout à fait basique. Au niveau de la reliure, j'ai fait de la couture avec une machine à coudre. On ne fera pas ce procédé là parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en a une. On fera autrement. Mais pour celui-ci, j'ai cousu en fait les pages. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le principe de l'album enveloppe. Sauf qu'on ne va pas utiliser d'enveloppe. Pour résumer en fait. Alors le dos de la couverture se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé deux papiers unis. Enfin unis. Imprimés plutôt. N'importe quoi. Et celui du dessus, je l'ai mis en 3D pour apporter un petit peu de relief. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai utilisé les die cuts que j'ai détourés pour faire la décoration. Donc là, on a une belle orchidée bleue. Une rose avec du feuillage. Sur la tranche, donc là, on retrouve une orchidée avec le petit mot Be Happy. Donc j'ai tout ancré avec la Distress Vintage Photo. Voilà. Ensuite, sur la page avant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'ai fait en fait. Donc pareil, j'ai utilisé deux papiers imprimés. Et celui du dessus est en relief. Voilà. Donc tout a été ancré. Il y a un avion qui passe juste au moment où je fais ma vidéo. C'est formidable. Donc ensuite, j'ai utilisé les die cuts que j'ai détourés. Ici, il y avait également des petites cartes de journaling que j'ai prises. Donc il y en a une que j'ai utilisée ici pour mettre sur la couverture. Donc des petites orchidées. Voilà, j'ai fait un petit bouquet. Comme ça, l'oiseau, le petit mot Memories. Et ensuite, pour apporter un petit peu de paillettes et de brillants, j'ai utilisé donc toujours ce petit gel pailleté Stickles que j'aime particulièrement, que j'avais acheté à version scrap. J'aime beaucoup. Donc j'en ai mis sur le... Alors je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de soleil. Tant mieux. Ça caille mais il fait beau. Donc j'en ai mis sur les ailes de l'oiseau. Et j'en ai mis sur le cœur des orchidées. Alors peut-être que là, on verra mieux. Donc là, on voit un petit peu. Et j'aime bien apporter un petit peu de brillant en utilisant ça. Ça fait vraiment très très joli. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de la couverture. Et ensuite, donc pour fermer mon album, voilà, basique, un ruban. Un ruban. Et après, donc à chaque fois, ce sera répétitif. Sauf que ça va être le motif des papiers qui va changer. Alors ici, donc j'ai utilisé une carte de journaling que j'ai mis en relief avec un petit die-cut libellule. Et là, donc il y a une pochette pour pouvoir y glisser, donc des cartes de journaling ou soit des petits livrets ou des photos. Peu importe, ce que vous voulez. Voilà, donc une petite pochette ici. Ensuite, donc ici, la première page, donc vous voyez, ça a été cousu. Donc on soulève comme ceci. Donc ça va faire des petits rabats, comme pour les albums avec les enveloppes, sauf que ça va être des feuilles 30-30. Donc j'ai pris à chaque fois un die en forme de forme carré que j'ai mis ici. Voilà, où j'ai utilisé ensuite les die-cut pour faire la déco. Donc ce qui fait qu'ici, donc on peut coller une photo. Ici, on peut en coller une petite ou alors écrire, voilà, faire un petit peu de journaling, peu importe. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et à chaque fois, en fait, à chaque page, donc il y a une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un petit livret. Voilà, où on peut mettre quatre photos, coller quatre photos. Donc ça fait 15-15. Et j'ai donc fait une petite bordure avec ma perfo un petit peu dentelle, comme ça. Ma perfo bordure. Et j'ai utilisé du papier beige, donc pour la structure de cet album. Voilà, donc chaque page, il y aura à chaque fois une pochette qui contiendra un livret avec quatre emplacements pour des photos. Donc ensuite, ici, ça se présente comme ça, donc ça se croise. Ici, on a une petite pochette où j'y ai glissé. Donc là aussi, ça faisait partie de la collection. Des petits tags lignés. Mon dieu, j'ai beaucoup de soleil. Je ne vais pas me plaindre. Voilà, des petits tags lignés comme ça, où j'ai mis à chaque fois un petit morceau de ruban blanc. Donc voilà, c'est croisé. Donc ici, on peut coller également une petite photo. Là aussi, pareil. Donc à chaque fois, ce sera les mêmes pages. Donc là, on retrouve le petit livret avec les quatre emplacements. Ici, on retrouve le petit rabat que j'ai laissé comme ça, tel quel. Donc comme je vous ai dit, il est relativement simple. Ici, on peut coller donc une photo. Là aussi, on peut coller une petite étiquette pour faire du journaling. Pourquoi pas ? Donc là, le même principe. Voilà, un petit or qui débleu. Voilà, un petit bouquet. Hop. Donc là, toujours mes petits tags lignés. Franchement, il est petit, mais il contient quand même pas mal de photos. C'est ça qui est top. Donc plus d'une cinquantaine, c'est vraiment pas mal. Donc là, encore une fois, on retrouve les die-cut de la collection avec le papier. Voilà, les petits tags. Hop. En plus, voilà, j'ai utilisé une collection à 6,20 euros. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Hop, le papier. Donc là, le papier est rose avec des petites orchidées blanches imprimées. Je crois que c'était le papier-là que j'avais utilisé pour... Ou je dis peut-être des bêtises. Où c'est qu'il est ? Ouais. C'était la feuille-là que j'avais utilisé pour faire le mini-album avec une feuille 30-30. Le voilà. Donc vous voyez, il est coordonné en fait au grand. Hop. Donc toujours le petit rabat. Voilà. Encore une fois, les die-cut. Donc j'aime bien parce qu'on retrouve dans les die-cut, donc on a des insectes, papillons. On retrouve des papillons, des libellules, l'oiseau. On a du feuillage, les branches d'orchidées, les fleurs d'orchidées. Franchement, c'est chouette. Ça nous permet de faire quand même une très jolie déco. On a également donc les petits sentiments. Bon, certes, c'est en anglais, mais c'est pas très grave. C'est une collection vraiment sympa. On retrouve les tags aussi. C'est vraiment top. Voilà. Donc là, on a un papier dans les grilles. Le petit rabat. Et ici, donc, on se retrouve à la fin. De nouveau, une petite carte de journalisme que j'ai mis en 3D. Et une petite pochette que j'ai formée. Voilà. Donc voilà la présentation. Donc relativement rapide. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chichi. Il est vraiment très, très simple. Mais voilà, ça permettra même aux débutantes de pouvoir le faire. Il sera accessible à tout le monde. Et j'espère que ça vous plaira de le refaire en tuto. Hop là. Donc ce sera une autre collection de papiers, bien entendu. Ce ne sera pas la même vu que je ne l'avais acheté qu'une fois. Voilà. La présentation de cet album est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos tuto. Donc il y en aura une ou deux. En fonction du temps que je vais mettre. Mais vous allez voir, ce sera très, très facile. Voilà. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Portez-vous bien sur Touffe. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.